Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le troisième épisode des games pédagogiques sans plus tarder on lance vous avez compris le principe on va expliquer et je vais donner un maximum de conseils pendant deux games bon la plupart du temps je fais deux games je vais essayer de me fixer là dessus puisqu'une dizaine de minutes c'est suffisant pour une vidéo c'est parti comme vous pouvez voir j'ai repris la octane bon le sticker c'est pas le mien c'est back s mode qui m'a permis d'en avoir un je l'ai sur mon premier compte mais pas sur celui-ci du coup j'utilise back et ce mode ok bon là dessus j'ai pas eu le boost il a le boost on va attendre voir ce qu'il fait on va quand même s'avancer pour pouvoir le faire lâcher la balle par exemple ici si j'avais reculé directement il aurait pu contrôler faire ce qu'il voulait comme je me suis rapproché il se sentait dans l'obligation je vais fève mental ça y est il s'est senti dans l'obligation de lâcher la balle pour pas que je l'aie en fait tout simplement j'aurais pu prendre à 50 ou quoi mais il a lâché la balle sur mon allié donc en soi c'est quand même mon action qui a provoqué ce qui s'est passé j'ai comme l'impression que mon allié en question joue plutôt bien qu'est ce qui s'est passé là ok ok il a bien joué petit thing shot bon là dessus j'ai pas grand chose à dire essaye de bien jouer ok bon on va back on va attendre voir ce qu'il fait s'il se rate on récupère la balle oui imagine un petit peu mon allié en vrai bon c'est pas très grave j'ai un peu raté mon mot on va retourner instantanément essayer de la mettre à gauche ok j'ai raté mais c'est pas très très grave on a quand même l'avantage faut pas non plus oula voilà c'est ma faute oups et je voulais contrôler j'ai raté mon contrôle ça arrive ok là on back on va pas chercher de boost on se met juste dans les buts et on défend on a eu deux pas de c'est suffisant bon les bums c'est un peu relou mais normalement ça lui d'y aller bon on va défendre on attend évidemment que la balle soit bien dégagé avant d'aller chercher le boost sinon ça marche pas ici j'ai fait un petit fake challenge quand on est dernier def c'est important de faire des effects change mais c'est pas dans toutes les situations alors là tu vois je n'en avais pas besoin c'est faux faut doser ça dépend si tu es premier ou pas et tu peux faire quelque chose avec et si c'est dangereux surtout aussi c'est dangereux vaut mieux pas y aller faire un fake challenge jouer le forcer à à lâcher la balle ok bon j'ai fait un petit power shot il est plutôt joli j'avoue bien tiré bien puissant le mec a commit il a voulu me faire lâcher la balle je crois qu'il a voulu faire un fait challenge mais sur un fait que la m6 et si je tire et bas bas t'auras pas le temps de la récupérer le tir sera trop puissant qui est là je vois personne arrive je contrôle in tout flic j'ai pas assez de boost du coup qu'est ce qu'on peut faire quand on a pas de boost contrôle in tout flic je me permets de prendre le boost c'est peut-être pas la meilleure chose à faire mais au moins ils l'ont pas comme j'ai vu que la relance a été pas belle c'est pas trop dérangeant bon là je fais la l'obé la balle je vais essayer de pas trop commis comme j'étais dernier je vais la mettre en arrière ok c'était pas très bien joué je vais chercher le boost comme la balle est en l'air j'ai pas mal de temps pour la récupérer j'ai un peu raté mon 50 mais c'est pas très grave là j'ai une bonne balle on va pouvoir prendre le temps et la cadrer j'aurais pu aller plus vite mais il y avait pas besoin gg c'était une game plutôt rapide dès le début on a vu que bon il était un petit peu tilté en face et que ça allait être plutôt facile de notre côté je m'attendais un ff et je vous avoue donc plutôt rapide plutôt rapide mais on a parlé vite fait du dernier def et ça fait il ya beaucoup de choses à faire à prendre en compte c'est qu'en fait il n'y a pas de règles de théorie pure pour toutes les situations c'est normal c'est pareil sur tous les jeux ça va être et l'adaptabilité des gens qui vont être récompensés oui si je vais tirer je vais essayer la lucarne droite j'ai raté c'est pas très grave vaut mieux ça que enfin que je rate ma lucarne droite que je tire tout droit et qu'au final il arrête bêtement donc là j'ai du temps je vais le prendre je vois personne me joue et j'ai un peu raté mon set up c'est pour ça que j'ai pas fait mieux ma route allé ad est normal nul je vais pas y aller là y'a aucun danger je laisse le boost on va le suivre qu'elle voit arriver on va pouvoir y aller la balle est trop avancée en fait elle serait un peu plus vers moi j'y aurait été je vois le mec qui fait un peu n'importe quoi je suis gêné dommage il ya pas but ça va peut y aller mon allié peut pas on laisse le boost évidemment ce qu'on défaut le boost ok il a réussi à arrêter le l'air dribble j'aurais pu peut-être plus à dévier essayer de faire un 50 mais je voulais juste le placer le passé et c'est assez simpliste mais ça aurait pu passer hop bon ça je m'en doutais je pars chercher le boost par réflexe mais dans tous les cas je savais que ça allait bien se passer j'ai fait un simple flic lui s'est retourné et c'était pas lui là il aurait dû laisser la balle en fait quand t'es de dos que le mètre le mec lâche un flic ou quoi si tu essaies de la remettre au centre ou de la mettre en arrière la plupart du temps ça fait une passe au deuxième mec qui est juste derrière donc c'est très très mauvais parce que bah tu peux rien faire après ça met ton allié dans la sauce ok la démo est pas mal j'ai du boost donc je vais y aller pas tant que touche il a remet en arrière à chaque fois et c'est vraiment l'erreur qu'il fait il fait la même erreur deux fois déjà voilà il a réussi à me contrer mais s'il aurait pas réussi bah il y avait but hop petite passe vraiment moi classique moi j'aime bien faire ça je ressens trop mid bon ça fait sept minutes que je tourne j'ai déjà gagné deux games je pense pas avoir smurf fait la game juste on a joué correctement en face il a fait deux fois des erreurs et donc pas on monte tout simplement le principe en fait sur rocket c'est celui qui fait le moins d'erreurs il va gagner mais tu peux pousser les gens à faire les erreurs tu vois tu vois que le mec quand tu lui tire dessus en marche arrière il la mer au centre la balle donc il te refait une passe bah à chaque fois qu'il est en marche arrière essaye de lui tirer dessus il va te la rendre en fait c'est c'est ça qu'il faut comprendre c'est que les erreurs des gens ils les font peut-être en boucle et se rendent peut-être pas compte et bah faut en profiter bon la partie annulée c'est pas grave on va relancer ok c'est parti bon aïe et c'est tout ok ça tombe bien dans c3 et on est contre un duo comme j'ai pu le dire le dernier coup soit c'est un smurf il ya sûrement un smurf croissant duo et ils ont l'avantage mais ça peut quand même bien se passer il faut pas partir à défaitiste ok donc là j'ai raté mais j'ai eu le boost du coup ça m'a mis en confiance elle est dedans ok elle est dedans bon j'ai quand même raté mon move ça apparaît un petit peu de moi ok il a eu un mauvais compte c'est pas très grave 1-0 il dit je l'ai ok bah vas-y alors et des faits kick off tout seul c'est pas des strats que je conseille mais on avait un pourquoi pas de toute façon on a pas trop de choix de fait que tout seul on avait un ouah le flic qui m'a mis ah il a bien joué je m'attendais pas ça je l'avoue ok part on va chercher le boost derrière j'aime bien récupérer toujours du boost quand c'est assez rapide et appui ou élo on n'est pas obligé d'aller chercher du boost mais moi ça souvent dans ces la game là c'est assez important d'avoir du boost ok c'est passé dommage effect challenge évidemment dernier df et il a le le ballon ok il peut la mettre tout seul bien joué bon les mecs derrière m'a harcelé j'ai été même trop haut et terrifiant il joue bien il joue bien pour le coup on va récupérer le boost je laisse la balle ok le côté donc il n'y a pas de danger il ya des mots le mec l'idée ça serait d'aller rapidement vu comment j'étais parti c'est un peu compliqué sur des balles comme ça où on a tendance à partir en hauteur en fait on se rend compte assez rapidement c'est si on la voit devant tu vas juste lui faire une passe en fait du coup moi je le laisse un peu commis et j'essaye de prendre à 50 mais j'aurais dû j'aurais dû fait je pense plus trop à fait x c'est vrai quand je parle en même temps je je réfléchis pas à toutes les options mais surtout aux erreurs que je fais ou qui se passe en général dans la game mais là j'aurais dû fait j'aurais pu fait que je l'ai vu à partir moche moi le musty était un peu osé j'avoue ici on va jouer avec le mur pour relancer instantanément dommage notre allié il est en défense ok enfin shadow défense qu'on appelle ça ok bon la balle n'est pas très dangereuse on va juste essayer d'aller récupérer ce que je n'ai pas fait évidemment mais ça va n'a pas eu trop de danger je lui fais la passe dommage là je vais prendre mon temps parce que positionner tranquillement faire une passe bon c'est dommage il a raté elle était un peu loin j'avoue j'ai fait que celle-là récupérer un contre et y aller comme il y va pas là c'était une balle que j'aurais voulu laisser à mon allié mais s'il y va pas faut quand même que j'y aille c'est je peux pas non plus savoir exactement ce qu'il veut donc si je suis devant la balle je la prends ok là on va le shield dans nos buts je suis vraiment pré-shoot au cas où ok bon il peut l'avoir je pense ok elle était dure il a pas eu le temps de se retourner entièrement dommage là dessus j'ai été j'ai été rapide et j'ai essayé de bain pour j'ai pas réussi moi il fait que de strata kick off c'est assez spécial moi dommage j'ai essayé de lui faire la passe et j'ai tiré dedans pour vraiment qu'elle soit rapide parce que les faire lober c'est un peu un peu dangereux ok bon il a essayé d'aller très vite je pense qu'un ssl la mais celle là mais faut pas abuser on n'est pas un ssl c'est pour ça que j'ai pas sauté selon le rang des gens on peut se permettre ou non j'aurais bien voulu faire la passe à gauche mais j'ai pas eu le le positionnement qu'il fallait et j'ai été trop proche de la balle j'avais pas d'élan sans élan tu peux pas faire des grosses passes il est pas là ok dommage je pensais lui faire la passe c'est important de jouer avec le mur là on voyait que les mecs ils voulaient juste pre-shoot le fait que je tape dans le but mais j'ai pas visé le but une seule fois donc c'est passé est ce que ça lui fait une bonne passe ça lui faisait une bonne passe mais il a pas réussi à aligner avec le but c'est un peu dommage je refais une passe c'est tenté bon j'ai réussi à la cadrer mais je pourrais pas je pourrais pas faire plus fort ok j'ai réussi dans le petit filet le problème du mec c'est qu'il a rota à l'intérieur du but il a pas attendu de second poteau du coup c'est passé derrière lui et il n'a pas pu l'arrêter bon il pouvait l'arrêter s'il reculait avant de faire son old flip il allait plus vite ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va plus vite à accélérer ou quoi au sol tout le temps donc si on peut rester au sol le plus longtemps possible c'est mieux ok qu'est ce qu'il fait ok bah moi j'ai pas de boost ah dommage en vrai c'était une bonne game c'était plutôt sympa bon du coup on a fait trois games j'espère que ça vous aura plu je vous invite à vous abonner et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao